ma mère a été diagnostiquée alzheimer et à ce moment là je me suis retrouvée à passer beaucoup de temps avec elle à prendre soin d'elle à l'accompagner et j'ai commencé j'ai ressenti en fait j'ai commencé à la regarder très étrange je me suis mise vraiment à la regarder à l'observer et je sentais que j'avais besoin de capturer de garder tout ce qui allait disparaître et donc je me suis mise à tenir un journal et au moment j'ai dû la placer en institution on était vraiment arrivé au bout du premier parcours où donc on pouvait plus la garder à la maison là j'ai commencé et à prendre des photos et à l'enregistrer le fait de s'occuper d'elle de prendre soin d'elle de devenir responsable d'elle aussi ça m'engageait à la regarder ça m'engageait à essayer de la comprendre mais ce qui s'est passé c'est qu'on était toutes les deux seuls l'une face à à l'autre en fait et qu'est-ce qu'on a envie de se dire enfin qu'est-ce qu'on peut encore se dire qu'est-ce qu'on peut encore essayer de faire revivre quand tu sais que ta mère va mourir à essayer peut-être de rattraper des choses de revivre même des même d'aller jusqu'à régresser pour garder encore cette cette amour c'est c'était vraiment un travail sur le lien avec beaucoup de de sincérité parce que certaines barrières tombent aussi on n'est plus avec les convenances la société les manières on est vraiment l'une face à l'autre et moi je me suis je me suis vraiment autorisée à expérimenter tout ce que je pouvais pour en faire un film il s'agissait aussi à un moment de oser laisser entendre ça c'était aussi ne pas m'arranger avec la vérité comme comme j'en avais envie et c'est là où travailler avec un monteur aussi fin que frédéric fiche fait a eu toute son importance aussi parce que moi je me serais interdit moi je me serais censuré partout j'aurais arrêté retirer en fait il aurait pas eu de film je crois et c'était ça aussi qui était intéressant c'était de confronter c'était de voir comment le monteur réagissait à la matière et la façon dont on a avancé avec avec la prise de conscience aussi du pouvoir de certaines images comment se fait-il qu'on ne perçoive jamais que ces femmes de la première génération d'immigrés sont des femmes qui qui sont faites de d'émotions qui sont faites d'expériences qui sont faites de désirs qui sont faites de passion qui sont faites d'amour mais qui sont faites de paradoxes comme n'importe quel être humain c'est l'image absente aussi c'est l'absence de cette représentation c'est que la maman de la première génération on ne la raconte pas très peu on l'a très peu raconté ce qui s'est passé c'est que j'avais fait une rencontre d'abord au xara avec massimo yannetta c'est massimo qui est responsable à la base c'est massimo parce que massimo je lui ai raconté l'histoire je lui dis tu sais ma mère depuis qu'elle a depuis qu'elle a la maladie d'alzheimer elle oublie de mettre son foulard et massimo m'a regardé ma vie et alors tu as l'intention d'en faire un film j'espère et ensuite à travers des rencontres des personnes m'ont suggéré d'aller voir julie frère et puis j'ai été la voir avec mes cinq pages cinq petites pages de projet et puis elle a tout de suite adhéré à cette proposition et l'aventure a commencé et puis on s'est associé avec d'autres producteurs en l'occurrence en france un coproducteur qui est franco-marocain qui s'appelle karimaitouna et ce qui était aussi une bonne nouvelle c'est que en tout cas en belgique tout le monde croyait dans le projet tout le monde voulait de ce projet l'image manquante cette représentation de la mère de la première génération c'était une image manquante donc les tous les les centres de subventions etc nous ont nous ont soutenus ont suivi les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'euvre ou s'adresse